Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit entraînement de HIIT. Pourquoi du HIIT ? Parce que ça a super allié pour travailler le cardio, mais en même temps garder un bon tonus musculaire. Ça va booster notre métabolisme et pour monter en cardio, notre accessoire, ce sera la corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, vous mimez simplement. On va alterner du musculaire et du cardio. Donc, prenez votre corde à sauter et votre bouteille d'eau et c'est parti. Je vous explique vite la mise en place. Alors, on aura donc notre phase de cardio avec la corde à sauter. On prend notre téléphone pour mettre un timer, on va faire 30 secondes chaque fois. Alors, le temps de changer de position, je ne vous ai qu'à mis 10 secondes pour pouvoir faire le changement de position. Nos phases musculaires, je vous les montre. En premier lieu, je vais commencer par du gainage. Le gainage soit sur les genoux, soit jambes tendues. Donc, ce sera mon premier atelier. Deuxième atelier, ce sera les pompages. Donc, je peux rester dans la même position. On peut rester avec les genoux au sol si on veut. Pompage, soit on a déjà des bons bras, on peut descendre jusqu'en bas. Soit ce n'est pas encore tout à fait ça. Alors, on fait des petites pompes. On s'en fiche, entre guillemets, de l'amplitude. Ce qui compte, c'est que vous ne vous arrêtiez pas. Ensuite, on aura à nouveau la corde. Ensuite, on va se mettre sur le dos et on aura le pont des épaules. Demi pont. Donc, je me place, je souffle, je monte, je descends, je souffle, je monte et ainsi de suite. Puis, la corde a sauté. Et notre dernier, ce sera du gainage dynamique. Donc, on a vraiment beaucoup d'abdos en fait. Notre gainage dynamique, on va tendre les jambes. Puis, revenir doucement. J'inspire ici. Tend. Je reviens. Je récapitule. Donc, c'est gainage, pompage, pont des épaules, gainage dynamique. De toute façon, je le fais avec vous. C'est parti. OK. Le timer est en place. Notre premier, c'était le gainage. Hop. Et je vais maintenir 30 secondes. En fonction de votre niveau, bien sûr. Si vous sentez que ça ne va pas, vous reposez les genoux. Si, compte ici, c'est votre position. Coccy se tire entre les fesses. On se grandit, on se repousse dans les bras. On tire le nombril vers l'intérieur. On respire plus dans les côtes. Alors, j'aime bien commencer par le gainage comme ça, parce que ça va vous aider à bien respirer aussi. Le fait de déjà bien engager vos abdos avant une activité cardio. Avec plus que 5 secondes. Hop. Je reprends ma corde à sauter. Donc, si vous n'avez pas de corde, vous m'y mettez. Hop. C'est parti. C'est parti. Je me prépare pour mes pompages. Hop. Les épaules en place. On est parti. Ah, il n'y a plus que 10 secondes. Si on veut faire plus petit, on fait plus petit. Hop. Hop. On va se garder à sauter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fond des épaules, plus cool celui-là, on allonge le dos, n'hésitez pas à bien inspirer ici pour récupérer votre souffle. Je reprends ma corde, c'est intensif mais c'est court. Ah j'étais nue ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'était court mais super intensif, on est bien d'accord. Bien sûr vous pouvez augmenter le temps de repos et l'adapter à vous. Nous ici on essaie de changer, de vraiment s'adapter à nos cours quand on les donne ici à Beaufeuille. Si vous voulez faire ce type d'entraînement avec moi en ligne, j'ai un programme comme ça d'intervalle avec du matériel qui est inclus, comme ça je veux faire les entraînements avec vous et c'est fait de manière évolutive. De toute façon, on se retrouve très bientôt ici sur ma chaîne YouTube et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ! ... ...